Dis donc mon pacalou là, suite à une question qu'on m'a posée, ton intuition au golf là, tu la suis ou bien tu mathématises tout comme d'habitude ? Eh bien on t'en pose des questions Smarty dis donc hein, puis ma réponse c'est bah ça dépend. Tu parles d'une réponse là mon pacalou hein. Bon bon ok ok, alors étudions ça maintenant Smarty. Alors la question que tu poses, ça revient à se poser la question suivante. Comment se construit mon intuition au golf ? Autrement dit, qu'est-ce qui me fait préférer tel coup à tel autre, tel club à tel autre selon les situations ? Et là ma réponse est simple. C'est les statistiques suivies grâce à ma montre GPS qui me permettent de savoir quelle longueur je fais normalement avec un club, et donc quel club choisir en fonction des distances, des obstacles, etc. Plutôt que de me baser sur ma seule intuition. Et pourquoi ça mon pacalou ? Eh bien parce que nous aimons tous nous souvenir de nos meilleurs coups Smarty. J'ai déjà dépassé 240 mètres au drive. Il y avait du vent favorable ces temps-là mon pacalou hein, ou bien alors t'étais très en forme hein. Tout cela Smarty. Et aussi la portée grâce au vent a permis de dépasser une petite bosse, et après la balle elle a roulé, roulé, roulé sur un terrain très sec. Mais le fait est que ça ne m'est jamais arrivé depuis. Pourtant mon intuition va me dire, si si tu peux jouer 240 mètres, regarde tu l'as déjà fait. Il suffit qu'un jour j'arrive à faire un très très bon coup, et je vais naturellement tenter encore et encore ce même genre de coup dans l'espoir, ou l'illusion plutôt, de continuer de ne faire que des très très bons coups du même type. Et pourquoi pas mon pacalou ? T'as qu'à t'appliquer, puis c'est tout ! Ben oui j'aimerais bien. Mais la réalité c'est le retour à ma moyenne normale. On appelle cela la réduction à la norme, ou la régression vers la moyenne si tu préfères. Et pourquoi c'est difficile de se souvenir de sa vraie moyenne mon pacalou alors ? Et de rester sur tes meilleurs coups alors ? Et bien parce qu'un super coup c'est magnifique, c'est un magnifique souvenir Smarty, on peut le revivre, on pense qu'on peut le revivre en tout cas. Et on est certain de le revivre souvent. Alors en fait que les coups normaux sont, ben en fait, non non mon pacalou ! Eh bien oui c'est ça, normaux. Mais surtout, ce que je voulais dire, beaucoup plus fréquents. Donc on s'en souvient moins bien. Tu te rappelles ce que nous disions dans une précédente vidéo Smarty sur le fait que notre index est meilleur que notre jeu moyen ? Ah oui, trop même mon pacalou, avec ton histoire de gosse là ! La courbe de gosse Smarty, oui en effet. Eh bien là encore, étudions une telle courbe. Par exemple avec mon driver. Ma montre me fournit des stats. Avec la roule, ma moyenne est d'environ 178 mètres, avec un max de 207 mètres, car la montre, en fait, elle écrème les coups trop bons, si je puis dire ainsi. Et un minimum de 150 mètres, car pareil, elle écrème les coups trop mauvais. Donc sur le Tee, je sais que mon coup va faire 170 mètres, plus ou moins 10 mètres, plus ou moins 15 mètres, avec une très forte probabilité. Si je prends plus ou moins 10 mètres, je sais que c'est 70% de possibilités. Et ça, c'est mon niveau, c'est le vrai niveau, c'est ma moyenne. Alors bien sûr, je peux super performer, rarement malheureusement. Et puis je peux aussi super rater. Oui, oui, ça c'est très souvent ça même mon pacalou. Oui, oui, trop souvent, tu le dis. Mais en tout cas, je me base sur cette moyenne de 178 mètres pour décider de jouer mon drive. S'il n'y a aucun obstacle au-delà, eh bien je ne suis pas inquiet de dépasser les 178 mètres, bien sûr. Et de même s'il y a plein d'eau avant là. Mais je sais que, sauf très mauvais coup, je dépasse les 150 mètres. Eh bien je suis serein, je joue en confiance, car je pense, mais très facilement, que je vais dépasser le plan d'eau. Et si tu n'as pas tous tes stats, mon pacalou, tu fais comment là ? Tu es bien obligé de jouer à l'intuition. Eh bien à défaut de stats, je pense très utile d'en créer, de tester ses longueurs en entraînement. Par exemple, tu tapes 10 balles. Ensuite, tu supprimes les deux meilleurs et tu supprimes les deux moins bonnes comme étant probablement des coûts assez improbables. Il te reste 6 balles. Eh bien de ces 6 balles, je décide que la meilleure balle, c'est mon max, ici, là. Et la moins bonne, c'est mon mine, là. Puis je fais la moyenne pour mon coût normal, mon coût standard. Eh bien ce n'est pas facile sur le practice, mon pacalou, ton histoire, là. Comment tu fais pour mesurer tes balles ? Les autres vont te jouer dessus, ce n'est pas pris dans du tout. Bah oui. Mais bon, tu peux estimer à chaque fois de manière visuelle là où les balles tombent, quand même. Ce n'est pas précis précis, ça, mon pacalou. Et puis avec ta vue, en plus, là, alors là, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors tu peux aussi venir un matin, très tôt, ou mieux, tard le soir, quand il n'y a personne. Et puis voilà. Ou alors, bien sûr, tu te munis d'un outil moderne, une montre, un GPS, ce que tu veux, mais qui te permet d'enregistrer tes coûts réels sur le parcours et qui te fournit donc les stats attendus. Ces outils sont de plus en plus accessibles. Je pense qu'ils valent vraiment l'investissement. Donc à la question posée, je peux dire que tu mathématises tout, mon pacalou, quand même. Eh bien disons que je fournis à mon intuition des éléments tangibles, Smarty. Ça te va comme ça ? Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une prochaine vignette. Zéad me pascalou, zéad.